Bonjour tout le monde, c'est vraiment une fois encore une grande joie de se retrouver autour de la parole de Dieu et on croit que surtout dans ce dernier temps qu'il nous fait vivre, on croit que la parole de Dieu est vitale, nécessaire pour nous l'amour chrétien et non seulement de le connaître mais d'entendre de la parole de Dieu et régulièrement pour qu'il nous capable et continuellement et fortifier nous dans la foi et comment la parole de Dieu dit à nous et les justes les vivent par la foi que nous vivons par la foi, ce qui veut dire que nous avons besoin de la foi, de nous la vie de tous les jours et nous connaissons que la foi ce n'est pas quelque chose qui nous caractère ailleurs ce n'est que dans la lumière et la révélation de la parole de Dieu qui vient à nous l'écrire c'est pourquoi il est important pour nous d'entendre la parole de Dieu régulièrement, lire nous la Bible régulièrement est à l'écoute de la voix de Dieu, d'une base régulière, nous bien besoin, la parole de Dieu pour nourrir nous la foi fortifier nous dans la foi et enfin que moi et tous ensemble, tous, tant que chrétiens, nous capables, termine la course pour dire l'hippé combat, un bon combat de la foi Amen et donc ce matin, nous, pour tous, nous, un petit peu dans la parole de Dieu et pour nous guetter un petit peu ensemble et nous commençons par un verset que nous crois que tous les chrétiens connaissent et nous commençons par ce verset et dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 qui nous croient que tous les chrétiens connaissent ces versets par cœur et Napoliélie dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles Amen nous chrétiens, aujourd'hui, nous avons besoin qu'on prend une fois pour toutes certaines choses qui nous perdit complètement dans ce monde nous perdit complètement dans ce monde et le Seigneur est mis vers nous, il sauve nous, il rachète nous qu'il mette nous loin de ce chemin pour une nouveauté de vie pour une autre qualité de la vie non celle de ce monde de le jour que nous nous connaissons le Seigneur tout pas fini là et dans toute la masse avec le Seigneur dans la foi de se fortifier s'assurer qu'il nous capave termine la cause c'est pas fini le jour que nous nous connaissons le Seigneur nous nous rencontrer, nous nous donnerons le cœur nous donnerons la vie et tout pas arrête là tout pas commence là et arrête là il y a toute une masse avec le Seigneur que le Seigneur maintenant a besoin d'équiper nous fortifier nous parce qu'il a ce chemin là il y a beaucoup d'obstacles il y a beaucoup de difficultés il y a beaucoup de situations il est capable d'écartir nous carrément loin du plan et la volonté de Dieu pour nous la vie et c'est fabrié nous pourrions un petit moment dans Ephésiens pour nous prendre conscience certaines choses pour connaître des fois nous chrétiens nous oublions dans Ephésiens des chapitres 2 des fois nous oublions le verset 1er dit à nous vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés il dit bon on nous connait quand nous sommes aussi et dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de la nombre et nous vivions autrefois selon les combratises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui risque en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés il dit bon des fois nous nous pas casse-tête nous nous oubliez quand nous sommes aussi et nous avons tendance mélange nous nous la vie le Seigneur et le monde tout un mélange des fois on ne peut pas identifier même un chrétien s'il y a un chrétien ou pas parmi 10 du monde qui pas connaît le Seigneur ou pas même qui n'a pas identifié tellement aujourd'hui et dans tout un mélange il est bon qu'on prend qui dans ce monde là qui ça n'a qui peut rien dans ce monde là c'est le Diable qui peut rien dans ce monde là le Seigneur libère-nous délivre-nous de la main du Diable Amen il est bon qu'il nous connaît nous conscients afin qu'il nous passe jeûne avec nous salut et c'est pour cette raison là qu'il nous est pas quasi content nous de rencontrer le Seigneur et nous dans l'église tous les dimanche nous là nous assisez nous écoutons la parole de Dieu mais il n'y a rien comme un travail bondier qui peut passer continuellement dans nos vies pour emmener nous de plus en plus être libres de ce monde du péché de la chair et il y a tout un mélange mais pour lui qui nous l'a nous nous rencontrons le Seigneur nous l'a nous dans l'église c'est pas parce qu'il nous dans l'église des années qui garantit nous salut et nous croire le but qu'on entend la parole de Dieu c'est qui et bien sûr le Seigneur il affirme nous donne nous la foi qu'il fait pour qui raison que le Seigneur il mord la croix pour qui raison le Seigneur donne cela pour qui un jour nous avec lui pour l'éternité c'est ça le but final mais aussi longtemps qu'il nous l'a l'éternité on donne la mort on donne la vie pour vivre pour défendre pour travail comment on peut le dire pour nous saluer nous ne pas qu'à prendre rien gratuit c'est vrai nous saluer le gratuit mais il y a un prix à payer pour lui travailler pour votre salut comment ? avec crainte et tremblement mes frères et soeurs tous ces qui peuvent écouter moi ce matin la crainte de Dieu besoin révinent dans les cœurs de chrétiens trop beaucoup de légèreté il prend nous la vie je ne peux pas dire ça pour tout mais chacun le recevra le poudre et moi le simple et mon grand matin encourage moi même et encourage nous tous ce matin qui peut écouter la parole de Dieu Amen alors c'est pourquoi qu'il nous besoin fortifier nous et après Paul parle au Manifésien le chapitre 6 le verset 10 il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout puissante révettez-vous toutes les armes de Dieu qu'il fait ? afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable mes frères et soeurs le plan du diable n'est pas changé pour nous en tant que chrétien le plan du diable est toujours le même ce stratégie ce plan n'est pas changé Amen il est bon qu'il nous réveille nous de nos sommeils et comprend qu'il anime ce monde aujourd'hui c'est le diable qui délie ce monde et c'est l'équipé contre le monde et il nous a besoin de faire très attention qu'il ne pas prendre la mort chrétienne à la légère être que là dans l'église mais il y a un travail qu'il y a besoin de faire dans le cœur comment Jésus dit tout ce qui a envie de suivre moi tout ce qui a envie de suivre moi les prend sur la croix les renonce à lui-même et puis les suivent moi non il y a une condition comme si il y a tasse à l'appel de Dieu quelque part d'une manière ou d'une autre pour nous travailler pour nous saluer pour nous combattre le bon combat de la foi cette croix que le Seigneur demande nous prend tous les jours de nous la vie pour traiter la chair qui ouvrait l'ennemi dans l'ennemi lui-même dans le monde qui peut régner puis et dans la faiblesse de nous la chair qui capable de nous de mauvais tour c'est pourquoi le Seigneur demande nous pour prendre la croix et pour suivre pour renoncer à nous-mêmes nous n'aurions rien à faire avec nos anciens de vie les choses anciennes sont passées nous ne fait que lire les premiers versets toutes choses sont devenues nouvelles et l'oeuvre de la croix dans nous la vie c'est pour lui détache-nous débarrasse-nous libère-nous de plus en plus de cette ancienne vie de ce désir de la chair de toutes ces ambitions de tout ce plan de tout ce projet mais qui nous le guère de plus en plus à tasse au plan et la volonté de Dieu fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout-puissante nous besoins la force naturelle nous besoins la force divine nous besoins cette grâce puissante du Seigneur chaque jour dans nous la vie pas croire qu'on nous propres la force nous capables répondre à l'appel de Dieu nous besoins la grâce de Dieu nous besoins cette force puissante cette force qui vient du Seigneur rêvetez-vous de toutes les armes de Dieu rêvetez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable c'est le temps de discerner mes frères et soeurs c'est le temps de discerner le diable pas pour viner avec nous comment nous dire tout le temps il pas pour viner avec nous avec ce décor non si nous tournons dans la génèse nous nous trouvons dans la manière que le diable nous séduire Ève il n'y a rien comme paroles arrogantes qui finissent dans ce labus il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien un discernement dans l'esprit il n'y a rien même capable de ressentir dans ce décor il n'y a rien de témoignage ce n'est pas la voie de sauver ce n'est pas la voie du Seigneur c'est le temps de discernement le diable pour viner il est pour déguiser il est pour servir la parole de Dieu il est pour servir tous autres moyens il connaît comment un prochain chrétien pour essayer de gagner les chrétiens mais nous nous besoins la fondation de la parole de Dieu de l'évangile mes frères et sœurs pour capables de loin détecter ressentir témoigner dans nous les chrétiens gagner une discernement claire entendre clairement la voix du Saint-Esprit Jésus dit mes brébis entendront ma voix et ils me suivront c'est le temps mes frères et sœurs non seulement entendre la parole le Dieu noir et au blanc mais dans nous les caires nous besoins entendre la voix de Dieu s'assurer que c'est Dieu qui nous parle ou c'est pas Dieu qui nous parle enfin qu'il nous capable de gagner suffisamment la force pour résister pour discerne le plan le russe du diable et de le résister fermement Amen et il dit verset 12 quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste et dans le gouvernement satanique mes frères et sœurs qui est en place dans ce monde aujourd'hui c'est lui qui peut rien nous ne pouvons pas le battre contre Banna nous ne pouvons pas le battre contre tout ça nous connaissons Jésus tout accompli pour nous il fait vaincre le diable il fait livrer les spectacles il triomfler parce que la mort de la croix nous ne pouvons pas le perdre nous les temps avec lui mais nous là pour prendre la croix garde nous regard fixer le Seigneur Amen et chers à masse selon la volonté de Dieu selon la parole de Dieu comme à lui continuer dire nous c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu c'est pour sa raison là nous avons besoin de être équipés c'est pour sa raison là nous avons besoin de fortifier pas quoi qu'on m'a dit un jour que nous ne connaissons le Seigneur tout est gagné d'avance rien n'est gagné d'avance mes frères et soeurs rien n'est gagné d'avance nous avons besoin de travail pour nous saluer le jour que nous ne connaissons le Seigneur beaucoup de chrétiens là dans l'église va te vient comme si c'est cool mais correct nous pouvons attendre le retour de Christ non nous avons besoin de travail pour nous saluer je sais pourquoi prenez toutes les armes de Dieu les armes de Dieu l'ilal il y a à nous porter nous pouvons écouter l'évangile tous les jours la parole de Dieu la révélation de la parole de Dieu pas écouter le but même que Dieu permet de nous écouter ces paroles c'est pour affirmer nous dans la foi pour rassurer nous de nous saluer pour s'assurer qu'il dit mais nous quittons la terre nous avec le Seigneur c'est ça le but que nous écoutons l'évangile pas écoutons l'évangile c'est pour gagner un petit moment non le Seigneur l'équipe sur nos enfants prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour mes frères et sœurs et n'a pas de mauvais jour et n'a pas de mauvais jour dans le mauvais jour nous parlons pour repousser le diable nous là pour tenir dans la foi et faire la volonté de Dieu dans le mauvais jour nous parlons pas de le diable dans tout petit coin non dans le mauvais jour nous là pour rester dans la foi chère ce Seigneur qu'est-ce ta volonté dans cette épreuve qu'est-ce ta volonté dans ces mauvais jours dans ces temps difficiles que je traverse qui te volonté nous cherche la volonté de Dieu comme Jésus Père que ta volonté soit faite qu'on est dans les gens d'ailleurs cette année beaucoup de tentations qui Jésus ne fait face mais dans ce léquerre Père que ta volonté soit faite de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir touché à mon thé Amen Tenez donc ferme c'est quoi ? la guerre avec le diable il y a tout un lamasse un lamasse dans la vérité lamasse dans la justice Amen servit le Seigneur il parle ici Tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture et la lamasse dans la vérité Jésus ne venait pas franchir nous pour rendre nous libres Je vous connaitrai la vérité et la vérité va vous affranchir nous appeler pour conner la vérité et marcher dans la vérité revêter de la curasse de la justice quand nous venez à Christ et donner chance mes frères et soeurs cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu je ne suis pas là pour autre nous justice pour rendre toutes sortes l'explication dans ma situation nous l'appuie milliers nous au pied du Seigneur et laisse à ce que ce justice l'y faire mettez pour se suivre à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix chrétiens nous appeler pour engager dans les services de Dieu nous appeler pour engager dans les services de Dieu dans ce que Dieu demande nous faire pour lui nous tous nous appeler pour servir lui pour devenir un disciple pour lui c'est ça nous l'engagement c'est comme ça que nous pour fortifier nous mettez pour se suivre à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix peine à la paix en dehors le service de Dieu quand nous soumettons au Seigneur à ce l'appel à ce service nous tranquillons dans nous les cœurs mettons-nous au service du Seigneur nous pas capables par en paix et la paix de Dieu dans nous les cœurs c'est un débat de nos hommes puissants et pourquoi la parole de Dieu ne vous inquiétez de rien faites connaître à Dieu vos besoins pas de prière et de supplication la paix de Dieu qui sépasse tout gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ la paix de Dieu c'est un homme puissant et le diable fait tout pour voler la paix dans les cœurs chrétiens mais si nous pas marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu comment nous pour en paix dans nous les cœurs nous pour vivre dans les troubles et nous pour vivre dans les proies de l'ennemi mes frères et sœurs prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tout le trait enflammé du malin la foi c'est un élément clé comment nous le dire au début le juste vivra par la foi tous ces éléments importants qui nous chers de plus en plus qui prend place dans nous les cœurs dans nous la vie en tant que chrétien quand la parole de Dieu parle de nous ici fortifiez-vous dans le Seigneur et tous ces éléments qui nous peuvent énumérer là nous ne sont pas capables de négliser mes frères et sœurs nous appeler pour vivre par la foi les boucliers de la foi c'est une protection tout nous confiance dans le Seigneur quoi qu'il arrive qu'importe les preuves nous parlons pour la vue guette dans les naturels analyse les preuves dans les naturels quand la foi là mes frères et sœurs nous connaît Dieu nous en contrôle nous parlons pour ces chances dans les circonstances chances des situations le Seigneur c'est le but de cette épreuve dans ma vie c'est Dieu qui permet des épreuves dans nous la vie pour forme-nous pour briser-nous pour façonner-nous pour mettre nous à être affirmés en lui de plus en plus les boucliers de la foi et le verset 17 prenez aussi les casques du salut et les paix de l'esprit qui est la parole de Dieu Amen c'est un lamasse avec le Seigneur le salut comme on disait tout à l'heure le but final de tout c'est quoi c'est qu'il y a une zone pour avec le Seigneur il ne faut pas nous perdre de vie de l'éternité nous perdre pour quelque temps sur cette terre mais le but final de tout en manchant par la foi en payant le prix en prenant notre croix mais à la fin de tout c'est quoi si nous ouvrons nous avec le Seigneur et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu comme étant nous passé dans nous la Bible cette attitude de recherche le Seigneur dans sa parole donc l'attitude nous vienne écoute la parole de Dieu sachant que c'est le Seigneur qui peut parler aujourd'hui une attitude besoin changer vis-à-vis la parole de Dieu non seulement noir et blanc de connaître l'évangile la parole noir et blanc la lettre tue la Bible mais l'esprit vivifie l'esprit qui donne la connaissance et la vie Amen et d'un autre homme puissant encore verset 18 faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Amen faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Amen et de dire veillez à cela avec une entière persévérance veille à cela ce n'est pas une petite prière religieuse là non les disciples viennent à vous demandez vous enseignez comment prier vous enseignez vous enseignez de la prière voici quand vous prenez vous avez besoin de dire Père que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est le premier qui dit que ta volonté de faire que ton règne est venu sur la terre comme au ciel c'est la base même de la prière c'est pas pour chercher des choses pour plaire à nous mais de chercher des choses pour plaire à Dieu pour être agréable à Dieu de chercher sa volonté prier en tout temps sans relâche veiller à cela avec une entière persévérance qu'y faire parce que l'ennemi il est là pour mettre obstacle dans notre vie de prière dans notre recherche de Dieu dans sa parole dans cette motivation de marcher dans la vérité dans cette motivation de chercher la justice de Dieu et son royaume l'ennemi le diable est à côté toujours pour mettre obstacle le chemin nous chrétiens aujourd'hui mes frères et soeurs nous avons besoin de déterminer parce qu'ils nous saluent les précieux Amen tournez avec moi dans 1 Pierre le chapitre 5 nous avons quelque chose et ok le chapitre 5 verset 5 il y a de même vous qui êtes jeunes soyez soumise aux anciens et tout dans vos rapports mutuels révétez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable Dieu n'en est temps pour toutes choses et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis quand lui-même prend soin de vous soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui il dévorera résistez-lui avec une foi ferme cherchant que le même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inérelable elle trouve le plan de Dieu dans l'épreuve Amen il y a de même vous qui êtes jeunes nous ne parlons pas que de jeunes nous ne parlons pas de Banagé et toute l'église nous parlons au peuple de Dieu nous parlons aux chrétiens aux frères et sœurs en général Amen rêvetez d'humilité Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes mes frères et sœurs pas parce qu'il y a un chrétien qui nous retrouve grâce auprès du Seigneur mais la parole du Dieu directement est le contraire ici Dieu résiste aux orgueilleux Amen et il y fait grâce non seulement à un chrétien Dieu ne peut pas faire grâce parce qu'il nous se s'enfant qui nous retrouve grâce auprès de Dieu c'est parce que la parole de Dieu peut dire moi et c'est pourquoi on a besoin de faire bien attention parce qu'il y a un chrétien nous croire nous dieu à tout mais non au milieu de nos épreuves au milieu de nos moments difficiles au milieu de tout le Seigneur le trouve nous le cœur qui nous peut cherser dans ce bon moment là est-ce qu'il nous peut chercher la volonté de Dieu est-ce qu'il nous peut humilier nous pour chercher à connaître Dieu de plus en plus est-ce qu'il nous peut chercher pour faire ce qu'il peut demander nous nous prêts pour humilier nous pour reconnaître qui nous besoin que Dieu change nous dans cette épreuve il parle ici Dieu fait grâce aux humbles Amen et nous humilier nous sous l'impoussante main de Dieu afin que Dieu élève nous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis quand lui-même prend soin de vous quand nous venez à Christ nous venez d'enfants de Dieu nous la venez nous ne sommes pas capables de continuer de prendre nous la main nous ne sommes pas capables de continuer de couper de trancer par nous-mêmes nous besoins qu'on prend une fois pour toutes nous appeler pour venir livrer nous entre le mains du Seigneur mais l'ennemi croit c'est nous croire qu'il nous est capables de gérer nous-mêmes nous sommes capables de chanter de nos affaires par nous-mêmes nous sommes gérés de la vie par nous-mêmes mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu peut dire à nous nous venez d'être proie de l'ennemi quand nous comme ça nous sommes vivres de la vie chrétienne dont nous propres la force nous besoins d'arriver à une place quand nous reconnaître nous n'est pas capables de faire n'en rien sans le Seigneur vous ne pouvez rien faire sans moi Jésus dire et c'est bien vrai nous besoins d'arriver à sa place là quand nous relâchons tout dans la main du Seigneur c'est ça nous la force quand nous croire nous sommes capables nous connaître c'est nous faiblesse nous faiblesse mes frères et soeurs mais nous mais ici la parole de Dieu dit à nous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis tout tout nous la vie emmène ça au pied du Seigneur au pied de la croix de Jésus quand lui-même prendra soin de nous Dieu les prend nous soin nous besoins reconnaître qu'il nous est capable et les versets 8 soyez sobres et veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rousissant il peut cherser qu'il s'en a qu'il est capable de dévorer il ne faut pas nous oublier ces mots sauts mes frères et soeurs le diable il enrase contre les enfants de Dieu le diable il a l'oeuvre il peut rôder il peut rôder il peut rôder c'est ce qu'il a dans le monde il peut rôder nous chrétiens il peut rôder il peut cherser qu'il s'en a qu'il est capable de trouver pas pour manger mais pour dévorer le diable dit onrase contre l'église nous besoins ressaisis nous nous besoins chasse dans une décision amen et nous livrez nous au seigneur résistez-lui avec la foi ferme résistez-lui avec une foi ferme chassant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde résistez-lui si la foi parle à comment pour résistez-lui c'est pas trop une parole qui peut dire mais c'est une attitude un état d'esprit dans lequel nous tenez nous nous rigole il est au seigneur nous rigole pas pour promener partout nous papez distrait des gosses à droite nous rigole toujours fixé vers le but de la vocation céleste amen et dans le plan de Dieu au milieu de tout ça mes frères et soeurs le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle vous trouvez le but final c'est l'éternité le but final c'est l'éternité après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affirmera vous fortifiera et vous rendra inébranlable c'est pourquoi pas décourager si vous pouvez passer un moment difficile si vous pouvez passer un moment difficile d'une affliction quelconque dans n'importe qui situation entre vous pas décourager Dieu à l'oeuvre et n'importe plan de Dieu dans l'épreuve lequel vous pouvez traverser Amen pas rentrer dans le jeu de l'ennemi ferme la porte ferme l'impose ouvert ou le cœur au Seigneur au milieu de cette épreuve et d'un plan de Dieu et d'un travail qui Dieu le fait dans nous la vie dans ce moment-là un peu de temps il peut perfectionner nous lui-même et il peut affirmer nous il peut fortifier nous et il peut rendre nous inébranlables les temps peuvent être difficiles mes frères et sœurs les temps peuvent être difficiles de plus en plus et il n'est pas pour être meilleur il n'est pour être de plus en plus compliqué de plus en plus difficile c'est le temps de s'attacher au Seigneur à sa parole Amen c'est le moment c'est le temps ne pas laisse-nous distrait des gosses à droite de se fortifier dans le Seigneur un dernier verset et puis nous pour terminer dans l'hébreu le chapitre 11 et le chapitre 11 le verset 5 nous appeler pour être agréable à Dieu non seulement nous nous sommes comme le Seigneur et c'est fini nous appeler pour être agréable à Dieu Amen et nous tout comme l'histoire de notre c'est vrai qu'il finit enlevé il n'est pas finit même comme la mort le verset 5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'ait paru plus parce que Dieu l'avait enlevé car ayant son enlèvement avant son enlèvement il avait reçu des témoignages qu'il était agréable à Dieu avant son enlèvement il tient un témoignage dans ce l'équerre qu'il y a agréable à Dieu le moment qu'il m'a peut cause avec vous grand matin nous gagne l'occasion pour examiner la vie dans nos relations avec le Seigneur pas peut cause perfection nous peut cause une attitude est-ce qu'il nous agréable à Dieu Dieu n'est pas là pour exister perfection dans nos la vie mais Dieu voit au coeur cette attitude est-ce qu'il nous agréable à Dieu mais avant même qu'il enlevait il n'est pas qu'il même connaît s'il peut enlever personne ne va pour connaître ça tu comprends alors il tient le témoignage qu'il était agréable à Dieu oh sans la foi il est impossible de lui être agréable quand il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe etc etc qu'il est le rémunérateur de ceux qui le chèrent Dieu sait nous récompenser mes frères sœurs ici bas et dans l'éternité dans une récompense grand cupiatane chaque enfant de Dieu et chaque chrétien il ne faut pas nous rate le but pas content de nous être que dans l'église est-ce qu'il nous la vit l'y agréer accepter approuver par Dieu c'est ce qui nous peut vivre ce n'est pas la perfection c'est l'attitude de nous les guère de vouloir de chasser appeler le Seigneur c'est ça le but c'est ça qui Dieu est guéter mes frères et sœurs c'est ça qui peut fermer la porte au diable à l'ennemi pour essayer de séduire nous et de loin de nous de la foi et de loin du plan et de la volonté de Dieu Amen Grand matin je suis content pour partager quelques paroles avec vous et nous croire que Dieu est bon juste et fidèle il n'est pas pour arrêter de parler à nous les guères pour ramener nous les guères si toutefois nous les guères il est un petit peu écarté Dieu parle pour pointer nous du doigt Dieu connaît nos manquements Dieu connaît nos faiblesses et Dieu connaît nos bons l'intention aussi de vouloir le servir de vouloir être agréable à lui Dieu est bon mes frères et sœurs et ce matin mon Dieu voudrait prier avec vous de tout le monde les guères Amen vous qui venez écoutes moi grand matin demandez-nous pour nous couper la tête la que tout était vienne nous léger un moment et nous capables de prier le Seigneur Seigneur merci ce matin pour la lumière de tes paroles qui viennent à nous les guères qui te rappellent nous Seigneur le but de cet appel au nom de la vie le chemin qui te demande nous pour prendre et cette masse c'est pas à coup avec toi comment nous besoins de la grâce comment nous besoins de toi tous les jours chaque jour Seigneur nous besoins de l'intervention de ton miracle donne-nous le cœur qui personne d'entre nous ne peut pas passer à côté de tes plans et de tes volontés Seigneur nous demandes-toi pour fortifier chacun de nous qui tes paroles ne pas quittent nous les guères qui t'emmènent une soif un désir un zèle nous les guères pour tes paroles qui nous pas en église de présence qui nous pas en église de paroles prie-toi Seigneur qui te vie nous illumine encore les yeux de nous les guères enlève une légèreté en nous enlève une passivité enlève tout esprit de la religion saisis-nous les guères Seigneur nous on veut faire tes volontés nous on veut plaire à toi nous on veut être agréable à toi te trouve nous les guères nous reconnaissons que tu fais nous tiens nous Seigneur nous pas oublier que tu nous tiens te mais ainsi qui te rappelle notre parole aujourd'hui encore quand les seaux anciens du passé et tout quelque chose du nouveau pour nous Seigneur te place dans un nouveau chemin Seigneur merci nous connaissons pas tous seuls mais nous connaissons qui tu es avec nous je t'en remercie et aussi moi prier pour tous ceux pour gagner l'occasion pour entendre cette parole de nouveau qui peut être jamais pour la première fois je peux entendre au prier Seigneur que le Saint Esprit parle à toi de l'équerre révèle à toi de l'équerre l'amour de Christ le plan et la volonté de Dieu révèle à toi de l'équerre ce qui t'en accomplit pour toi la croix et le but de toi la mort là que t'en prends toi de péché et après toi la mort trois jours après t'en ressuscité te vivant pour donner de nouveau la vie quand tu peux écouter ces messages qui te saint l'esprit pour parler de tes guerres père moi prier toi dans le nom de Jésus nous rends ta grâce et nous bénit ton nom ce matin merci Seigneur Alléluia et voilà nous on arrive à la fin de nos portages et sinon nous encourager après avoir fait écouter ces messages si vous avez envie de prendre contact avec nous et vous trouvez au bas de l'écran et nous 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 coordonner et vous rappelez nous et avec un grand joie et plaisir nous nous pour prendre contact avec vous et nous tchavoulez voir vous et prier avec vous si besoin et voilà merci beaucoup et à la prochaine merci merci de nous retrouver sur ECUITV ECUITV c'est des prédications des encouragements de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore pour rester connecté abonnez-vous maintenant c'est bien simple cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications et de la hunting sur les autres abonnez-vous une autre 염 d'or et vous avez un ladım et bientôt